Notre identité numérique est dessinée par le rapprochement de toutes les traces que nous laissons lorsque nous utilisons Internet et les médias sociaux pour travailler, consommer, nous informer ou nous distraire. Bon gré mal gré, nous sommes tous, à un moment ou à un autre, obligés de recourir à des services en ligne, achats, démarches administratives, recherches d'emploi ou de clients. Et tout l'enjeu pour un professionnel aujourd'hui, c'est de réussir à maîtriser cette image qui véhicule sur le web et sur Internet en général. Et l'identité numérique de l'entreprise, est-ce que ça fonctionne de la même manière ? Alors concrètement, l'identité numérique d'une entreprise va être maîtrisée au travers de différents outils, notamment le pilier aujourd'hui de la visibilité sur Internet pour une entreprise, et c'est un site Internet. Puis au travers, outre en fait ce site Internet-là, vous avez ensuite différents outils qui permettent d'être visibles sur le web. Donc on va parler notamment de cette grande question des réseaux sociaux. Et puis on a aussi différents outils de Google, des outils gratuits, qui sont faciles d'accès, qui sont, comme je viens de le dire, gratuits, je le répète, et qui prennent vraiment peu de temps à maîtriser, et qui pourtant sont vraiment des prérequis pour assurer une visibilité de qualité sur le web à tous les professionnels de la région. Alors avant tout, on fait souvent la comparaison, quand on parle d'identité numérique, avec l'identité de l'entreprise en dehors du monde numérique. L'entreprise, elle travaille déjà aujourd'hui à travers sa vitrine, à travers ses flyers qu'elle peut distribuer. Et l'ensemble de ses éléments de marque à son image. Et l'image numérique, c'est rien de plus qu'un outil pour transposer cette image-là vers une clientèle qui est beaucoup plus vaste, qui est celle qu'on retrouve sur les réseaux sociaux notamment. On parle beaucoup de réseaux sociaux, mais l'identité numérique, c'est plus vaste. C'est aussi ce qu'on va trouver dans les moteurs de recherche. C'est aussi ce qu'on va trouver dans les éventuelles campagnes de mail qu'on peut envoyer à ses clients ou à ses prospects. C'est l'ensemble de ces choses-là qui retranscrivent ce qu'est l'entreprise, l'image de l'entreprise sur les réseaux et sur Internet.